Merci beaucoup, nous sommes ici à l'IGB, il ne faut pas oublier quand même la raison fondamentale pour laquelle je suis ici, c'est que j'étais là d'abord pour l'installation du nouveau recteur de l'université Gaston Berger, en l'occurrence le professeur Magadjaï. Vous savez que depuis la concertation nationale sur l'enseignement supérieur, initiée par le président de la République, son excellence Macky Sall, il y a un nouveau résumé de gouvernance au niveau de nos universités. Des lois ont été votées, des conseils d'administration ont été installés et il restait peut-être une étape, c'était la sélection d'un directeur par le canal du décret qui institue maintenant le comité de sélection des directeurs. Donc, c'est avec plaisir que nous sommes venus ici installer M. le professeur Magadjaï comme nouveau recteur de l'université Gaston Berger. Évidemment, nous avons félicité son prédéceur, M. Oshman Tiaré, que le président a nommé directeur général de la cyberinfrastructure nationale pour l'enseignement supérieur. Ensuite, effectivement, nous avons visité l'université Gaston Berger, le campus pédagogique d'abord et ensuite le campus social. Pour le campus pédagogique, vous savez que l'université Gaston Berger est montée en puissance, il reçoit de plus en plus d'étudiants. Là, on a visité un chantier qui devrait être terminé en tout cas d'ici la fin 2023. Et l'université devrait se bonifier de deux nouveaux amphithéâtres de 1500 places, ce qui va augmenter de façon considérable la capacité d'accueil de l'université. Ensuite, nous avons visité des labos qui attendent à être équipés. Et la bonne nouvelle, c'est que le président de la République va réceptionner la première partie du matériel d'équipement des laboratoires des universités sénégalaises, qui est d'une valeur de 52 milliards et dont la moitié est déjà à Dakar. Et l'université Gaston Berger a une bonne partie dans son matériel. Ensuite, évidemment, nous avons visité d'anciens amphithéâtres qui méritent un peu de réhabilitation. Et le directeur des constructions s'est engagé à accompagner le nouveau recteur pour essayer de réhabiliter ces infrastructures. Nous avons eu aussi le plaisir de visiter le bâtiment qui abrite les écoles doctorales. Et ça, il faut féliciter les professeurs Nga Lajité, le docteur Mabadiop, Mabadiagne, qui est le président du conseil d'administration. C'est une initiative qu'ils ont prise de récolter des fonds grâce à des volontaires. Et ils ont pu réhabiliter et équiper une salle vraiment très fonctionnelle, où on peut faire des cours en ligne, des soutenances en ligne, avec vraiment beaucoup de commodité. Nous les félicitons et nous encourageons les autres universités à suivre ce modèle. Donc après le campus pédagogique, nous sommes allés au niveau du campus social. Pour le campus social, le lieutenant c'était la restauration. Vous savez qu'il y a une vraie pression sur les restaurants, il y a de longues queues. Et le nouveau directeur aussi a pris des initiatives que nous accompagnons. En particulier la mise en place de chapiteaux, l'augmentation des capacités de production, etc. Nous avons aussi visité le centre médico-social. Et donc en tout cas, nous avons assuré les autorités qui sont toutes de nouvelles. L'un, le recteur qui vient d'être installé et le directeur du CRUS qui a été installé il y a quelques mois, de tout l'accompagnement du ministère de l'enseignement supérieur, du gouvernement du Sénégal et du président de la République. Je remercie le gouverneur pour l'organisation de tout ça, avec les autorités de l'université Gaston-Berger. Je pense qu'en tout cas, globalement, c'est ce qu'on peut retenir de notre séjour ici à l'université Gaston-Berger. C'est le ministre des étudiants employé, c'est la tenue de cette cérémonie de passage sur le service. Alors, il réclame la libération d'un de leurs camarades qui a été arrêté la semaine dernière. Que l'on a aujourd'hui à terme ? Oui, effectivement, il y a un étudiant qui est arrêté à la suite de manifestations. Nous sommes sensibles à ce que les étudiants nous ont dit, en particulier sur le plan de la santé de ce jeune. Et nous sommes en train de voir avec les autorités compétentes comment faire pour le libérer le plus rapidement possible. Donc, nous y travaillons. M. le ministre, la question de la normalisation de l'année académique a été posée. C'est-à-dire, Julien, encore, du moins, d'octobre à Julien, que répondez-vous par rapport à cette question ? Je réponds que moi aussi, quand même, je suis professeur. Et donc, le souhait de tout professeur, c'est d'avoir un rythme universitaire normal. Il y va aussi de notre entrée pour nos recherches, pour qu'on puisse planifier nos emplois-temps, notre temps de recherche, nos voyages à l'étranger. Et dans tous les établissements du Sénégal, je l'avais dit déjà, au niveau de Djam Ndiadjo, que l'une des priorités du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est d'accompagner toutes les universités pour retrouver un rythme universitaire, on va dire, normal. M. le ministre, quel est l'état des lieux de la carte universitaire que l'on s'enlève ? Vous savez, depuis l'avènement du président de la République, vous savez qu'on s'est bonifié de trois universités. Il y a l'université numérique Cheikh Amidoukan, qui est devenue presque, en termes d'accueil, la deuxième université du Sénégal, et probablement bientôt la première, qui va fêter ses dix ans au mois de mai. Ils sont dans leur dixième année. Ensuite, nous avons inauguré l'université Amadou Matar Mbou, qui va monter en puissance parce que c'est une université moderne, avec des infrastructures, nouvelle génération, de standards mondiales. Donc, il y a cette université. Il y a bien sûr aussi l'université de Thiaïs, qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps. Donc, globalement, notre quartier universitaire maintenant est riche de huit universités publiques, mais aussi de cinq instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Ces instituts, qui vont couvrir à terme l'ensemble des régions du Sénégal, vont devenir un maillon essentiel dans notre offre de formation, parce que ce sont des instituts qui forment sur des métiers, et c'est, de mon point de vue, l'avenir de l'enseignement supérieur. Ça peut régler les problèmes de l'employabilité de nos diplômés, ça peut régler beaucoup de choses. Et donc, c'est vraiment un maillon qui est devenu, en tout cas, essentiel dans l'offre de formation. Mais en plus de ça, le président de la République, vous savez, a aussi initié un vaste programme d'équipement de nos universités, en matière, en particulier, les laboratoires. Pour la recherche, c'est un programme de 52 milliards, qui va être réceptionné au mois d'avril. Le matériel, 53% du matériel est déjà à Diamniadio. Il y a des conteneurs qui sont en train d'arriver. Nous espérons qu'au moins 70% de ce matériel sera à Dakar, lorsque le président va le réceptionner. Et je sais qu'il y a une grosse attente du côté de l'IGB, comme du CAAD et de partout. Il y a aussi, à la cité du Savoir, on a, par exemple, à la Cinerie, que M. Charest va diriger. Il y a le supercalculateur, on est en train de tout faire pour qu'il démarre. Il y a des microscopes dernière génération qui sont sur place, qui vont aussi bientôt commencer à fonctionner. Et donc, globalement, on peut dire que l'université sénégalaise, en tout cas, a fait un bond en avant. Et ce n'est pas peut-être par hasard que nous sortons bien classés au niveau des rankings des universités, que nos candidats au niveau de l'agrégation font carton plein, etc. Mais, en plus de ça, c'est au niveau social. Le président de la République, depuis son accession, a construit probablement quatre fois plus de lits pour nos étudiants que tous ces prêts depuis l'indépendance. Donc, ça, c'est un fait réel qu'on peut vérifier. Et, à terme, si les programmes ont fini, tous les programmes de construction de logements, nous pourrons atteindre peut-être, probablement, les 40 000 lits au niveau de nos universités. En plus de ça, je termine, en termes de conditions de travail, de rémunération. Vous savez, pas plus tard qu'il y a trois mois, le personnel administratif technique et de service ont eu une augmentation de leur rémunération. Les enseignants du supérieur ont eu aussi une augmentation de leur rémunération. Et, globalement, en tout cas, je pense que, de ce point de vue, tout le monde est d'accord que les efforts qui ont été faits par les différents gouvernements du président Macky Sall, par sa volonté, sur son instruction, ont élevé, en tout cas, le niveau de vie des travailleurs des universités de façon considérable. Sans compter la retraite, quand même, qui est aussi une série sur le gâteau, la retraite des enseignants du supérieur qui est devenue très attractive comparée à ce que ça a été il y a quelques années, parce que tout le monde sait maintenant que les enseignants du supérieur attendent avec impatience leur retraite. – Oui, mais tout le monde constate quand même que les sentiers avancent bien. L'assainissement, on vient de voir la station de pompage qui est censée finir, je pense, si mes souvenirs sont exacts, parce qu'on est en Ramadan, je ne sais pas, mais c'est dans deux mois. Dans deux mois, la station va fonctionner. Donc, la voirie interne, elle est en train d'être faite en phase de finition, donc je pense que là aussi, vous pouvez le constater vous-même, les travaux avancent correctement. – Merci.